... Chère Anne-Catherine, merci de m'inviter encore. C'est très sympa. Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelques mots. On a quelques slides pour faire un point de la situation et parler du court terme et du long terme. Bon, déjà, il y a pas mal de bonnes nouvelles. Il y a eu pas mal de bonnes nouvelles cette année. On se lamente beaucoup sur le passage de l'hiver, j'y reviendrai. La première bonne nouvelle, c'est que l'éolien, ça commence à être un vecteur de production très important puisque ça finit 3e sur le podium en 2021 en volume d'énergie produite. Alors, c'est pas sûr que ça se reproduise cette année parce qu'on appelle beaucoup les centrales marginales au gaz. mais en tout cas, je voulais vous le dire et vous dire pour ça, bravo. Deuxième bonne nouvelle, outre le fait qu'on a eu le plaisir de faire un tour en bateau avec Anne-Catherine, on a quand même inauguré le parc de Saint-Nazaire il n'y a pas très longtemps. Et on se lamentait depuis quelques années de ne pas en avoir. Ça y est, on en a un et on en aura bientôt plusieurs. Donc, cette année, 22 sera quand même à marquer d'une pierre blanche. Et puis, j'y reviendrai, l'éolien, ça reste absolument structurant dans la sécurité d'Appro, mais aussi dans la manière dont il faut s'y prendre pour sortir des énergies fossiles. Donc, pas mal de bonnes nouvelles cette année, quand même, même si Madame a dit juste avant moi que c'est vrai que le rythme d'installation décroît. Et on peut dire que c'est préoccupant, mais enfin, on peut aussi dire qu'il y a des solutions que les pouvoirs publics vont mettre sur la table, mais qui dépendent aussi de vous, parce que je suis aussi là pour vous interpeller, chers amis de l'éolien. Alors, maintenant, je vais me projeter en 2050. La dernière fois que je suis venu, on était en octobre 2021. On n'avait pas encore publié notre étude futur énergétique. Alors, je ne vais pas vous assommer pour vous résumer les 1 000 pages, mais vous, je sais que vous les connaissez par coeur. Simplement vous dire que j'étais venu vous dire, vous présentez ça en octobre dernier et que derrière, on a publié les calculs économiques et que vous avez remarqué, ça ne vous a pas échappé, que ce travail a servi de socle pour que les pouvoirs publics prennent un centombre d'orientation, notamment le président de la République à Belfort, des orientations qu'il a redites à Saint-Nazaire, notamment sur la place de l'éolien dans le mix énergétique français, les renouvelables demain en France, c'est une grosse part des mix, même si on fait du nouveau nucléaire. Je vous avais parlé de socle la dernière fois que j'étais venu vous voir. C'est bien confirmé, c'est assumé politiquement. Il faudra faire beaucoup de renouvelables. Alors après, le sujet, c'est comment est-ce qu'on s'y prend ? On en était là en octobre 2021 et lors du discours de Belfort dans la foulée. On était dans cette image de dire qu'en 2050, il fallait qu'on fasse la neutralité carbone pour des raisons climatiques. Depuis, il s'est passé deux choses. Un, il y a eu quand même une guerre en Ukraine qui crée des tensions absolument structurelles sur les hydrocarbures. Les tensions sur les hydrocarbures, ce n'est pas conjoncturel, ce sera structurel, ça va renchérir le prix des hydrocarbures pour longtemps. Et puis, la France a subi transitoirement une crise technique sur le parc nucléaire qui fait que la corrosion sous contrainte nous fait perdre beaucoup de productibles. Ces deux événements qui viennent en plus des objectifs 2050 sur le climat font que les objectifs 2050, ils sont confirmés et ils deviennent encore plus urgents. Il est urgent qu'on s'électrifie une fois la crise du nucléaire passée, mais ça, c'est une question technique qui trouvera des solutions. Il est urgent qu'on s'électrifie le plus vite possible parce que la guerre en Ukraine nous a fait péter à la figure le fait que, comme on en avait parlé l'an dernier, nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains, nous sommes trop dépendants des fossiles. Donc, il faut s'électrifier le plus vite possible. Les objectifs restent les bons. Il faut même qu'on les anticipe. Donc, il fallait qu'on aille déjà plus vite. Il faut qu'on aille maintenant plus vite sur le plus vite. Donc, cher Jaby, il va falloir se bouger cette trivialité. Voilà. Donc, je disais, ces objectifs 2050, ils sont encore plus valables, donc désormais, pour des raisons de souveraineté. C'est vrai que ce qu'on va réussir à faire d'ici 2030, le contexte macroélimique, va changer. Vous-même, vous avez des problèmes de matières premières. Nous aussi, comme opérateurs, on a des difficultés d'approvisionnement. Donc, c'est peut-être un jalon qu'on va réétudier. Mais, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que nos objectifs 2050, avec la part et des renouvelables, restent valables. Ce qui change, c'est qu'il faut qu'on aille encore plus vite. Donc, la question, c'est comment on va s'y prendre. Bon, il y a un texte qui a été dépusé par le gouvernement sur le bureau du Sénat, sur le projet qui concerne l'accélération des ENR. Je voulais vous dire qu'au nom de RTE, on trouve que c'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce que, vous l'avez dit, Madame l'a dit, il faut qu'on arrive à accélérer un certain nombre de procédures. j'insiste sur le fait qu'il faut aussi que ça permette d'accélérer le réseau parce que, pendant longtemps, on a pensé les réseaux comme de l'intendance en se disant ce qui compte, c'est d'installer de la production et puis derrière, les réseaux, c'est l'intendance qui suivra. En fait, l'intendance ne suit plus. L'intendance ne suit plus. Pourquoi ? Parce que, structurellement, c'est plus long de construire une grande infrastructure linéaire que de construire une infrastructure localisée, même si vous, les promoteurs d'éolien, vous rencontrez des difficultés d'autorisation et que vous avez 4,5 gigawatts de projets qui sont bloqués ici ou là. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On fait en sorte que ce projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables, il concerne les réseaux et aussi l'emploi. On a fait beaucoup de propositions au gouvernement dans ce sens. Et puis, il va falloir qu'on trouve des moyens de réformer nos systèmes. Et moi, je voudrais, devant vous, assister sur deux choses. Il va falloir qu'on écrète la production des énergies renouvelables. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, parce qu'on ne dimensionne jamais une infrastructure à la pointe. Il faut que vous, les producteurs d'énergie renouvelable, vous entendiez que c'est normal dans un système électrique qui veut accélérer l'installation des énergies renouvelables qu'on accepte d'écréter votre production, certes marginalement, mais c'est le prix à payer pour que on puisse vous raccorder le plus vite possible. Donc, un, il faut avoir en tête qu'il faut qu'on écrète. La deuxième chose, c'est que il est probable que le projet de loi sur les énergies renouvelables donne lieu à une réforme des S-13R-ENR. Et là, en tant que gestionnaire de réseau, je veux vous dire que pour qu'on accélère le développement de l'éolien, il va falloir que ces S-13R-ENR soient plus prescriptifs et ou plus incitatifs pour qu'on arrive à accélérer. Je vais le dire différemment et peut-être un peu trop brutalement. Un monde dans lequel n'importe quel parc a le droit de se raccorder n'importe comment à n'importe quel endroit du réseau, c'est un monde qui ne marche pas. Et ça ne marchera plus demain. Il faut que nous, on puisse investir par anticipation, qu'on vous construise des postes sources par anticipation. Moi, je suis prêt à le faire. Mais la contrepartie que des opérateurs comme nous investissent par anticipation pour qu'on soit prêt quand vous arrivez, c'est que vous vous raccordiez au bon endroit. et pas en piquage n'importe où. RTE portera ça dans le projet de loi. Je sais aussi que certains d'entre vous iront porter une parole auprès des parlementaires en disant nous voulons conserver notre synchro-sainte liberté d'installation. Je vais vous dire, je suis là pour vous dire en face que ça ne marchera pas. Nous investirons par anticipation pour vous permettre de déployer plus vite et plus fort. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut que vous essayiez de vous raccorder au bon endroit. Je l'ai dit deux fois, j'ai l'impression que le message est clair. Il est clair ? Non, alors, il est clair ? Je ne sais pas s'il vous plaît, mais en tout cas, ça a l'air clair. j'ai eu l'impression d'être clair, moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous m'invitez et je viens vous dire ce que je pense. Voilà l'enjeu. Alors, ces textes, ils vont nous permettre d'accélérer le développement de ce à quoi vous tenez et moi aussi, c'est-à-dire de l'éolien à partir de la mise en oeuvre de ces textes. Donc, ce ne sera pas avant la saison 2023. D'ici là, vous savez qu'on a un hiver à passer, donc je ne pourrai pas conclure mon intervention sans vous parler d'EcoWatt, notre bison futé de l'électricité. Je ne vais pas vous refaire le pitch. Vous êtes des professionnels de l'énergie, normalement, vous êtes au courant. Simplement, je veux vous dire une chose, c'est que vous, vous êtes des professionnels de l'énergie et que moi, j'entends que les professionnels de l'énergie relaient ce signal. déjà parce que vous êtes des professionnels de l'énergie citoyen et qu'on est tous responsables et que c'est à vous de le faire avec moi et au même titre que moi. Et puis, pour une deuxième chose, c'est qu'EcoWatt, c'est l'apprentissage de la flexibilité. Et vous savez très bien qu'on n'aura pas un mix électrique français avec beaucoup de renouvelables sans apprentissage de la flexibilité de la consommation. Donc, vous êtes responsable et solidaire comme moi, donc on fait la promo d'EcoWatt, mais c'est dans votre intérêt à vous de promouvoir des outils qui font la promotion de la flexibilité de la consommation et qui font comprendre aux Français qu'un système sans fossiles avec beaucoup d'électricité et beaucoup de renouvelables. C'est un système flexible en consommation et ça, c'est dans votre intérêt de le promouvoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Je crois que vous avez prévu qu'on prenne des questions et comme l'an dernier, je suis à votre disposition. Merci, M. Pichazic. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en aurais une pour commencer. Effectivement, vous avez évoqué le développement urgent de l'énergie éolienne. On voit effectivement par ailleurs que l'on relance un programme nucléaire. A priori, on pourra espérer avoir les premiers résultats d'ici 10-15 ans. Est-ce que ça veut dire que l'énergie éolienne d'ici là, dans le cadre d'un mix décarboné, puisqu'on a bien vu, vous disiez effectivement qu'on allait faire appel aux centrales d'appoints, est-ce que dans les années à venir, néanmoins, on peut compter plus largement sur l'éolien pour fournir de l'électricité décarbonée ? Est-ce qu'on peut compter sur l'énergie éolienne ? J'espère bien, cher ami. Moi, je suis là pour ça. Alors, autrement, est-ce qu'il faut compter plus particulièrement sur l'énergie éolienne ? Ce qu'il faut compter, c'est qu'on en a besoin. Les nouvelles installations de production sur le sol français d'ici 2035-2037, c'est des renouvelables. Il n'y en aura pas d'autres. Il y a la base installée nucléaire qu'EDF fait en sorte de faire marcher du mieux possible. Et en ce moment, ça marche pas tellement, mais la trajectoire va remonter à partir de 2025. Après, les EPR2 ne rentreront pas en service avant 2035-2037. Que peut-on faire d'ici 2035-2037 des renouvelables ? Donc, on va faire des renouvelables dans les plus grands volumes possibles et le plus vite possible. Et dans les conditions que vous avez annoncées effectivement de raccordement notamment ? Absolument. Mais moi, je n'y pas les difficultés de raccordement. Mais simplement, il faut aussi qu'on modifie notre droit du raccordement pour permettre à tout le monde d'être plus agile. Il n'y a pas que les producteurs qui doivent être plus agiles. Il y a les réseaux qui doivent être plus agiles. Ça relève aussi d'autorisation. Donc, on s'en préoccupe. Autre question que je voudrais vous adresser avant qu'on passe le micro dans la salle. N'hésitez pas à commencer à me faire signe. L'année dernière, effectivement, vous disiez au mois d'octobre que vous étiez là pour nous présenter des scénarios depuis la guerre en Ukraine. Dans quelle mesure est-ce que ces scénarios ont été bousculés par les bruits de bottes ? J'en ai parlé tout à l'heure. Les objectifs de 2050 pour la France, ils sont confirmés et il faut même qu'on les accélère. L'objectif de 2050, c'était sortir des fossiles. On voit bien que c'est urgent qu'on en sorte. Donc, les objectifs, ils sont confirmés. Ça ne change rien à ce qu'on a dit à l'échelle, à l'échéance de 2050 sur les volumes, la place des renouvelables, la place du nucléaire. Je ne change rien à ça. Ce qui peut changer, c'est la question de la trajectoire. On va traverser un moment où on va vivre quelques bouleversements macroéconomiques. Et là, c'est vrai que la trajectoire 2030, le jalon 2030, il peut effectivement bouger parce qu'on rencontre des problèmes de matières premières les uns et les autres. Donc ça, on travaille dessus. Mais j'insiste, ça ne change rien aux conclusions. Au contraire, il faut désormais mettre en oeuvre cette sortie des fossiles non plus pour la seule question climatique, mais pour une question de dépendance, on se rend compte qu'on est très dépendant et ça, tout le monde conçoit maintenant que ce n'est pas raisonnable. Ça renforce encore l'urgence. Alors, première question, Roy Bafouz. Merci, merci. S3RENR, vous avez bien vu que... J'ai tendu la perche. Oui, voilà. Merci beaucoup d'avoir tendu la perche. Nous sommes très conscients de la grande responsabilité que porte RTE. Nous sommes très conscients de la grande responsabilité de sécurité pour la nation que porte RTE. Nous essayons de développer les ENR, l'éolien notamment. On a des S3RENR, sauf que la responsabilité de développer dans les S3RENR n'est pas seulement chez nous. En fait, si on définit dès aujourd'hui des zones dans lesquelles je vous promets aujourd'hui, c'est là qu'on va développer. Est-ce que c'est là où nous allons avoir les autorisations ? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, on n'arrive pas du tout à avoir cette planification. Du coup, nous sommes dans cette posture-là. On est dans la théorie. La pratique, elle ne fonctionne hélas pas du tout comme ça. Vous voyez bien, quand on parle de réduire les contraintes pour pouvoir sortir les projets, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, c'est une promesse que je ne pourrai jamais, jamais vous tenir avec tout l'amour que je vous... Vous allez voir. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que... Ce n'est pas une question d'amour. Vous allez voir. Vous allez regarder. Ce que je peux vous promettre, c'est de travailler avec vous dans l'intelligence pour vous aider et mettre à votre disposition, à la disposition de votre réseau des systèmes intelligents qui peuvent être pilotés, qui peuvent être flexibles et qui font que nous faisons... Nous, les éoliennes, font partie de votre réseau, quelque part, avec une intelligence supérieure à la hauteur du challenge que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On va s'aimer, vous allez voir. L'ES3R ONR d'aujourd'hui, en fait, c'est l'ES3R ONR d'hier et c'est un vieil outil. On peut se le dire. Il n'y a pas honte. Ça a été créé à des années où on ne faisait pas beaucoup de renouvelables. Maintenant, il faut qu'on en fasse plus. Donc, il faut qu'on change l'outil. Je n'ai pas parlé encore de révolution copernicienne, mais il faut qu'on change l'outil. Donc, déjà, il faut qu'on arrive à le mettre à jour plus vite. Mettre à jour un schéma en 3 ans, le temps qu'on le mette à jour, il est déjà périmé. Parce qu'il y a des nouvelles productions, il est saturé. Ce n'est pas raisonnable. Après, oui, il y a une question de planification qui doit être discutée par les pouvoirs publics, donc l'État et les collectivités qui ont un rôle à jouer, les promoteurs d'éolien et ceux qui gèrent le réseau. Et ça, ce n'est pas encore conçu, mais il faut qu'on parle de ça. On a parlé des zones propices. Moi, ce que je vous dis, c'est que les gestionnaires de réseau seront prêts à ce qu'il y ait des investissements par anticipation, au passage, avec des risques de coûts échoués, à condition que ces risques soient minimisés. Mais c'est bien normal parce qu'on est des acteurs économiques comme vous. Donc, ça veut dire à un moment donné que si nous, on vous prépare le réseau par anticipation, il faut que les producteurs qui seront nos futurs clients, ils se raccordent au bon endroit et pas au mauvais. Voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on conçoive ensemble. Il y a des sujets de zonage et de planification. Il y a des questions d'investissement par anticipation. Et il y a des questions de développement qui vous concernent avec des autorisations. Tout ça, aujourd'hui, ça a un peu vieilli. On ne va pas se faire mal non plus. Ça ne marche pas mal. On raccorde des éoliennes. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Il y a de moins en moins de freeriders. On a fait quand même ensemble des gros progrès. Mais ce n'est pas encore parfait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on essaye de multiplier par deux le rythme de développement des renouvelables. On peut faire un constat simple. C'est que nos outils juridiques ne sont pas très adaptés à cette multiplication par deux. Et donc, il faut qu'on les amende. Donc, l'occasion de ce projet de loi, accompagné par toutes les initiatives gouvernementales sur les zones propices à l'éolien, ça doit être le moment de se poser la question de quels agendamentos on fait à ces processus pour que nous, on arrive à être à votre service au bon moment. Voilà. On va y arriver. Vous allez voir. Et il y aura peut-être des preuves d'amour en plus de l'amour. Moi, j'espère. On prend une autre question, ou pas, monsieur l'animateur ? Eh bien, écoutez, oui, une autre question volontiers. Je vais vous amener un micro. Oui, bonjour. Toujours sur la question des S3R, pour parler concret, moi, je connais bien le S3R Aura, qui a été validé cette année, le S3R Aura, dans lequel il y a un certain nombre de projets de postes et de lignes qui sont spécifiés. spécifiés. Donc, on va dire que si on part du principe que le S3R est prescriptif, on a déjà les projets de postes dans Aura. Le problème, c'est que chez vos équipes, chez vos petites équipes d'Aura, ces projets, ils sont déjà planifiés dans le temps parce qu'ils ne vont pas pouvoir s'occuper de tous les projets en même temps. Donc, ces projets de postes, ils vont arriver un à un et ils vont s'échelonner dans le temps. Est-ce que pour aller accompagner votre projet de S3R Perspective, vous allez mieux équiper vos équipes de projet S3R ? Oui, mais je vous signale qu'ERTE n'est en retard sur aucun schéma. Il y a des échelonnements dans l'ensemble des S3R. Là où il y a des sujets de retard, c'est quand les volumes de NR dépassent le schéma. Et il y a eu notamment le PV basse tension qui a fait donc exploser les schémas dans un certain nombre de régions. Donc, nous, on se conforme à ces schémas-là. Nous, on fait de la grosse infrastructure. On ne peut pas couvrir la France de 12 500 postes sources au cas où il y aurait des clients. Ça n'existe pas, ça n'arrivera pas. Il faut qu'on arrive à planifier long terme. Le gouvernement est d'accord, vous êtes d'accord, nous sommes d'accord, tout va bien. Il nous reste à trouver les processus administratifs qui le permettent. On mettra l'ingénierie derrière une fois qu'on a de la visibilité. Mais simplement, tout opérateur, vous les premiers, ne va pas mettre 12 000 ingénieurs pour étudier 12 000 possibilités de postes sources alors que peut-être ils ne se feront pas. C'est ça la logique. On aura les moyens, on les mettra. le sujet que je pointe, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir ensemble une planification long terme. Ça veut dire aussi que les opérateurs qui font de l'éolien, ils donnent de la visibilité sur ce qui va se faire. Et donc, ça veut dire que les opérateurs qui participent à de la concertation et qui lèvent la main, il faut qu'ils tiennent parole et qu'on ait moins de projets fantômes. parce que si on a trop de projets fantômes, on n'y arrivera pas. Il y aura les moyens d'ingénierie chez RTE, donc on s'équipe pour ça. À ma connaissance, il n'y a pas de région sur lesquelles nous sommes en retard sur l'exécution du schéma. En revanche, il y a des raisons sur lesquelles le schéma est tellement périmé que oui, il y a du retard notamment sur le PV basse tension. Mais ça, c'est un problème de droit. C'est vérifié Ulibert pour une dernière question. Monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous ne m'en faites pas une troisième sur le S3RENR quand même ? Non. Ok, c'est sympa. Je voulais savoir s'il y avait aujourd'hui des éoliennes construites mais pas raccordées et ce qu'il y en aura à l'entrée de l'hiver prochain des éoliennes construites mais pas raccordées. Est-ce que c'est un problème si c'est le cas, c'est un problème parce que vous manquez de bras comme Jean-Bernard Lévy en interne ? Vous faites appel à de la sous-traitance mais ça prend des mois par des appels d'offres. Est-ce qu'il est totalement insensé de penser qu'on pourrait faire des raccordements provisoires le temps de l'hiver en faisant appel au génie militaire ou je ne sais quoi pour raccorder en urgence quelques gigawatts qui pourraient cruellement nous manquer cet hiver et l'hiver prochain ? Merci beaucoup. Je n'ai pas connaissance de parcs éoliens qui seraient construits et pas raccordés. Je ne crois pas que ça existe. Je ne crois pas non plus que ce soit une bonne idée de faire appel au génie pour faire du raccordement d'éoliennes. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit leur spécialité. Je vous en prie. Donc, non, non, je ne crois pas que ce soit nécessaire de faire appel ni au génie. Je ne crois pas qu'il y ait de champs construits qui ne soient pas raccordés. On a ce n'est pas mon problème, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas le problème de monsieur Closset qui est là. On a un sujet commun de changer nos règles de planification et d'installation. Il faut qu'on se dise ça. Il y a un travail commun à conduire. Il faut du coup qu'on se parle et qu'on construise cette planification. C'est la faute de personne. C'est juste que la France a un système qui a été pensé il y a 15 ans et qui n'est plus adapté à sa transition énergétique. On se le dit, on ne s'engueule pas et on essaye de concevoir un truc qui accélère. Moi, je suis absolument confiant dans le projet de loi du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui devraient vous aider. La partie sur le S3RNR figure sous forme d'habilitation. Il faut qu'on travaille ensemble dessus. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Peut-être une ordonnance, peut-être en droit qui sera votée. En tout cas, c'est important. Moi, je voulais vous dire qu'il y a cet enjeu qui est absolument crucial qu'on arrive à trouver des nouveaux repères sur cette question de la planification. J'insiste, mon engagement, c'est de faire de l'ingénierie et de l'investissement par anticipation à votre service. Préconstruire des postes sources ne me pose aucun problème à une condition. C'est qu'un jour, j'ai un client au bout. Donc, il faudra venir à cet endroit. Sinon, ça ne marchera pas. Dernière question, après, on s'arrête ou c'était la dernière question ? Alors, c'était la dernière question. Eh bien, c'était la dernière question. Parce que malheureusement, M. Bopin, effectivement, on va devoir enchaîner. Merci beaucoup, vous, Xavier Piches. Bon, allez, une dernière question pour M. Bopin. Allez, une question pour M. Bopin. Merci. C'est une question par rapport à la future PPE pour demander à RTE qu'est-ce que RTE portera comme proposition sur la PPE en matière de puissance éolienne onshore et offshore à l'horizon 2028 pour atteindre l'objectif de décarbonation à l'horizon 2050 ? Je ne sais pas encore, Denis. Je ne sais pas. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on va déjà avoir la confirmation de ce que le gouvernement entend comme déclinaison des orientations retenues par le président de la République parce que le président de la République a parlé d'orientation avec des volumes d'éoliens terrestres, d'éoliens maritimes et de nouveaux nucléaires. OK ? Donc, il va falloir qu'on fasse un peu tourner notre modèle pour voir si tout ça, ça boucle en énergie et à chaque pas horaire de l'année pendant 50 ans. 30 ans maintenant, pardon, c'est d'ici 2050. Et nous, donc, on viendra en expertise derrière ça pour expliquer les jalons souhaitables en termes de volume 2028 et après 2031. Et puis surtout, il faudra qu'on renseigne les flexibilités parce que c'est pas le tout de dire on va fixer un volume d'éoliens terrestres et un volume d'éoliens maritimes. Mais à un moment donné, il faudra qu'on dimensionne des flexibilités. Et je crois que ce sera à nous de dire que la contrepartie de ces énergies-là, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tel ou tel effort en matière de stockage, d'hydrogène, d'interconnexion et enfin de flexibilité et de la consommation puisqu'il va falloir qu'on s'y mette. La France est un pic qui efface très peu sa consommation. On a 3,9 gigawatts d'effacement de la consommation en France. C'est absolument déraisonnablement bas. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on va renseigner pour venir appuyer la valorisation du développement de l'éolien maritime et de l'éolien terrestre dans la PPE qui sera débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà ce qu'on va faire. Merci de m'avoir écouté. Bon colloque et à très bientôt chers amis. Merci monsieur Kéchazic. On peut effectivement le remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada